C'est le moment de retrouver la drôle de minute avec l'excellente Karine Dubernet. Bonjour Karine ! Bonjour Bruno ! Qu'est-ce que c'est ? Ah non, ça va, c'est rien, c'est un raisin sec. Ou alors c'est un bout de saucisson. Non, c'est juste sale, ça va. Oh, j'ai peur, j'ai peur ! Comme tout le monde, je suis un petit peu agrant, de cette hystérie autour des punaises de lits. Oui, 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 t'as vu ça ? Il y a même Clément Beaune qui a réuni ce mercredi les opérateurs de transport et les associations d'usagers quand même. Alors, contre les punaises de lits dans les trains, la SNCF a immédiatement pris les devants. Les Ouigo vont désormais s'appeler les Ouigrates. Et idem dans le métro, Jean Castex a immédiatement rebaptisé la RATP, Régie Autonome de Transmission des Punaises. RATP, voilà, on est sauvés ! D'ailleurs, divers groupes politiques se sont emparés de ce fléau des punaises de lits pour mettre désormais le gouvernement sous pression. Une réunion interministérielle anti-punaise est prévue aujourd'hui même pour apporter rapidement des réponses aux Français, a annoncé Olivier Véran. qui, pour une fois, maîtrise son dossier Bruno. Ah oui, 6 ans qu'il saute de ministère en porte-parole, qu'il pompe les Français. Je ne sais pas si lui aussi il s'use dans l'obscurité. Oh non ! Non mais les esquivaux ! Ah oui ! C'est vrai que vous ne me faites pas dire ce que vous avez pas dit. Mais en tout cas, il faut avouer qu'Olivier Véran est le plus à même de cerner la psychologie d'un parasite. Alors, côté politique, écoutez, Darmanin a d'ores et déjà proposé un projet d'OQTL contre les punaises de lits. Obligation de quitter le territoire du lit de l'OQTL. Quant à Dupont-Moretti, pour lui comme d'hab, il ne s'agit que d'un sentiment de démangeaison. Je ne sais pas si tu as vu, Mathilde Panot a carrément porté une fiole de punaises mortes à l'Assemblée. C'est fou ça ! T'imagines, maintenant, si à chaque épidémie de gastro, un député vient avec sa fiole de caca ? Non, 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 non ! Après l'affaire Dreyfus, l'affaire Dépuce. Alors, je vais m'adresser aux politiques, sortez les autres. Pardon, mais près de 60 000 faillites d'entreprises, 190 milliards de déficits, 3 000 milliards de dettes, des pénuries de médicaments, un système de santé en faillite, 11 millions de pauvres, l'exécutif, l'exécutif qui veut piquer 1 à 3 milliards dans les caisses de la Gicarco pour financer sa réforme des retraites, alors que l'anus des Français n'est toujours pas cicatrisé. Je confirme. La liste des problèmes de la France est aussi longue que le nombre de députés mis en examen depuis Macron. Et alors, le dossier urgent, c'est les punaises de lits ! Écoutez, afin de se faire enfumer, je me demande si ce n'est pas nous que les politiques considèrent comme des parasites. On est passé du « quoi qu'il en coûte » au « quoi qu'il en banqueroute », et maintenant avec les punaises de lits au « quoi qu'il en croûte ». Tu me diras, ça suit une certaine logique et au moins ça nous occupe, car comme disait cet auteur portugais, « les riches chassent les éléphants, les pauvres les punaises de lits ». Il le disait en portugais. Les riches chassent les éléphants et les pauvres les punaises de lits. Je ne suis pas sûr sur l'accent. Non, je ne suis pas... Quand on sait que Linda de Souza, elle-même portugaise, a écrit la valise en carton et que les punaises se cachent dans les valises, est-ce que tout cela n'était pas prémedité depuis longtemps, finalement ? Peut-être. En tout cas, pendant que la France tremble, les punaises de lits vivent leur plus belle vie. Un foyer sur dix infesté, quand même. Elles sont partout, les punaises de lits, train, métro, hôtel de luxe et le tout gratos. Gratos qui veut sans doute dire « gratter » en grec ancien. Il faut savoir que ma fille de 14 ans, maintenant, elle ne veut plus aller à l'école. Ah non, elle veut être punaises de lits plus tard. Bon quoi, tu fais quoi ? 30-40 cm par jour max ? Tu bouffes la nuit, tu dors le jour sous la couette, aucun projet à part faire chier le monde. Perso, un ado égale 12 punaises de lits en ressenti. Merci, c'était la drôle de Minute de Karine Dubernet.